bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose un point de tricot très ajouré vraiment facile à faire qui peut se faire par exemple pour un tee shirt d'été ou alors simplement un haut avec une bande que vous pouvez faire au crochet ou alors avec un autre dessin ou simplement une écaille ajourée aussi je vous garantis que le résultat est vraiment très 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 facile très simple alors nous allons tout de suite commencer les explications mais avant de commencer merci de liker de vous abonner et bien sûr de partager ce point se fait sur un multiple de quatre mailles et sur huit rangs car le dessin est en quinconce voyez il y a ici là en zigzag alors là l'échantillon est fait avec une laine pour des aiguilles numéro 4 c'est de la royale et j'ai repris également les aiguilles numéro 4 mais avec une laine beaucoup plus fine qui en principe ce travail avec des aiguilles trois et demi je vais aussi donc les travailler avec des numéros 4 pour simplement avoir un peu plus de souplesse dans le travail par exemple pour un tee shirt ou un petit haut très sympa alors j'ai fait deux rangs de cote 1 1 et donc j'ai fait trois multiples plus les mailles lisières nous allons commencer le premier rang avec une maille en l'air un surjet voilà je vais bien me recaser voilà par rapport à la caméra ensuite vous faites un jeté et deux mailles tricotées ensemble votre multiple est terminé alors si on compte je vous ai dit tout à l'heure en démarrant le multiple se fait sur quatre mailles et une fois que nous avons terminé le multiple sur le premier rang on se retrouve avec trois mailles c'est tout à fait normal parce que on va faire l'augmentation ici d'une façon un peu particulière je vais vous expliquer ça tout à l'heure donc là le premier multiple est fait vous recommencez avec un surjet donc vous glissez la première maille vous tricotez la seconde et vous rabattez la première sur celle que nous venons de tricoter un jeté et deux mailles tricotées ensemble donc là vous voyez de quatre mailles nous passons à 3 vous recommencez un surjet voilà mais je crois que j'ai pas bien pris ma maille voilà il y avait un fil qui était resté sur l'aiguille mon surjet le jeté et les deux mailles tricotées ensemble il me reste la maille lisière que je fais avec une maille endroit le rang numéro 2 et bien vous le tricoter entièrement à l'envers alors le rang numéro 2 a été tricoté entièrement à l'envers et c'est au rang numéro 3 que nous allons ajouter une maille mais d'une façon un peu différente que celle que nous connaissons donc là nous avons la maille lisière une maille endroit voilà et ici nous sommes sur le jeté alors on pourrait refaire directement une maille dans le dans le trou par contre là je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez mieux voir nous allons reprendre si ça veut bien se mettre voilà nous allons reprendre vous voyez à la base ici juste entre la première maille que je viens de tricoter et ici la seconde il y a ce petit fil juste à la droite de la maille que je vais travailler vous le prenez avec l'aiguille droite et vous le remettez sur l'aiguille gauche ensuite vous le tricoter normalement avec une maille endroit et vous continuez avec une maille endroit je termine mon multiple et si on recompte nous avons la maille lisière et nos quatre mailles de départ donc on recommence une maille endroit vous prenez le petit fil qui est juste en dessous de la maille qui est encore donc sur l'aiguille de gauche vous le remettez sur votre aiguille de gauche pour ensuite le tricoter normalement avec une maille endroit et encore une maille endroit on reprend des mailles endroit nous arrivons sur l'augmentation durant le numéro 1 qui a donc été tricoter avec une maille tout à l'heure au rang numéro 2 vous reprenez le petit fil qui est juste en dessous de cette maille pour le remettre voilà hop sur votre aiguille de gauche une maille endroit et vous faites encore une maille endroit et le multiple est terminé vous avez votre maille lisière à finir alors pourquoi est ce qu'on fait comme ça tout simplement pour avoir un point qui est enfin une augmentation qui est un petit peu en losange vous savez le jour qui est en losange si on fait deux jetés au rang numéro 1 pour les tricoter après au rang numéro 2 avec des mailles envers vous allez bien sûr obtenir un jour mais il va être carré et non pas en losange comme ici c'est là toute la subtilité du dessin alors le rang numéro 4 et bien vous le faites entièrement à l'envers on se retrouve pour le rang numéro 5 à tout de suite voyez ça se fait c'est sympa c'est assez facile à faire même une députante peut tout à fait y arriver le rang numéro 5 et bien là nous allons décaler notre jour à savoir qu'il va être ici sur la bande entre la bande des deux mailles alors on commence toujours avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter vous faites une maille endroit encore une maille endroit ensuite vous faites un surger donc vous glissez la première vous tricotez la seconde vous rabattez la première un jeté et deux mailles tricotées ensemble voilà on reprend un surger j'ai pas bien pris ma laine donc un surger voilà le jeté et les deux mailles tricotées ensemble vous terminez avec deux mailles endroit et bien sûr la maille lisière le rang numéro 6 et bien vous le faites entièrement à l'envers on se retrouve pour le rang numéro 7 alors le rang numéro 7 et bien c'est comme le rang numéro 3 à savoir que nous allons recréer une maille en prenant le fil juste à côté de l'augmentation enfin du jeté qui avait été fait au rang numéro 5 on le reprend d'une façon un peu inhabituelle ça je le reconnais alors vous commencez avec une maille lisière les deux mailles endroit pour le décalage de notre rang une maille endroit et là vous reprenez donc le fil qui se trouve un peu en dessous du jeté que nous avons travaillé tout à l'heure en faisant bien attention une maille endroit et encore une maille endroit voilà là vous retrouvez votre nombre de points voyez c'est tout simple c'est vraiment un point vraiment simple franchement j'aime bien hop une maille endroit là j'ai terminé mon multiple et comme je suis en quinconce je termine avec les deux mailles endroit qui font le décalage et bien sûr la maille lisière le rang numéro 8 et bien vous le faites entièrement à l'envers voilà j'ai terminé mon rang numéro 8 et là maintenant vous reprenez au rang numéro 1 en faisant à nouveau le les points donc avec le jeté donc de 4 mailles vous allez passer à 3 mailles alors on recommence avec une maille en l'air pour la lisière enfin une maille lisière pardon le surjet donc vous glissez la première maille vous tricotez la seconde vous rabattez la maille glissée sur celle que vous venez de tricoter un jeté et deux mailles tricotées ensemble voilà c'est reparti le surjet le jeté 2 mailles tricotées ensemble en surjet le jeté et les deux mailles tricotées ensemble et vous terminez avec une maille lisière voilà voilà alors là donc c'est toujours la même grosseur d'aiguille numéro 4 le fil est un peu plus fin qui donc se travaille en théorie avec un des aiguilles 3 et demi ici c'est un fil légèrement plus épais qui se travaille avec des aiguilles numéro 4 le résultat est aussi beau d'un côté que de l'autre ici il est quand même beaucoup plus souple donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire si vous souhaitez un tricot légèrement plus rigide qui est très beau aussi ou alors beaucoup plus souple si vous voulez faire une blouse assez ample assez souple à ce moment là vous prenez une laine qui se travaille avec des aiguilles 3 et demi mais vous le travaillez avec des aiguilles numéro 4 le résultat sera aussi beau voilà voilà j'ai terminé alors comme d'habitude vous aurez les explications écrites rang par rang en pdf un clic dessus et vous pourrez le télécharger moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner et surtout de partager je vous dis à bientôt et surtout une très bonne journée au revoir